Mesdames et messieurs, très très bonne nouvelle du côté du Niger. Alors, les autorités de Niamey viennent de montrer que l'Africain, ou bien l'Afrique, doit être respectée. Oui, et c'est ce qui se passe sur le territoire de Niamey. C'est ce qui se passe sur l'ensemble du territoire de l'AES. Ceux-là qui ne veulent pas respecter l'Afrique, ceux-là qui ne veulent pas respecter les Africains et leurs décisions seront complètement mises hors de service sur ces ensembles du territoire de l'AES. Alors, les images que vous voyez là, il s'agit ici, le départ définitif des troupes allemandes du territoire de Niamey. La cérémonie de la remise des clés a eu lieu ces dernières 24 heures. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, qu'est-ce qui s'est passé ? Premièrement, vous-même, vous avez vu des actes que la ministre des Affaires étrangères allemande avait posé sur le territoire de l'AES en imposant les autorités de l'AES à ne pas ici collaborer avec les différents états des alliés de Vladimir Poutine. Par rapport à cela, le président de brigade Abdurahman Tiani avait demandé à ces gens de quitter le territoire ou même ils avaient vu qu'ils commençaient à être persona non grata. Déjà que la France avait retiré ses troupes, les États-Unis d'Amérique ont retiré leurs troupes. Et ici, c'est au tour de l'Allemagne. Oui, l'Allemagne a mis fin à ses opérations sur le territoire de Niamey. Je vais entrer en profondeur. Mais avant tout, s'il vous plaît, permettez-moi, acceptez volontiers, de partager massivement cette vidéoconférence parce que c'est une vidéo très nourrissante. C'est une vidéo qui fait ici la valeur de l'Afrique. C'est une vidéo qui montre ici que les Africains sont désormais respectés dans les terres de nos ancêtres de l'AES. Lui, si tu viens avec des intentions maléfiques, tu vas te retrouver à la porte sur le territoire de l'AES. Vous comprenez ? Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Sécuriser la vidéo au maximum, pousser beaucoup de j'aime. Parce que ces gens n'aiment pas lorsque nous disons des vérités. N'oubliez jamais cela. Nous sommes dans une geste de communication. Même si vous ne voulez pas pousser les j'aime, poussez au maximum, s'il vous plaît. Ça sécurise notre page, ça sécurise notre vidéoconférence. Et aussi, ça sécurise contre tout cela qui signale nos différentes vidéos. S'il vous plaît, faites-le. Laissez vos avis en commentaire. J'aimerais bien vous lire par rapport à ce départ maléfique de ces gens-là. Vous comprenez ? C'est très important de vous lire. Alors, selon les médias officiels, l'Allemagne abandonne sa base aérienne au Niger, mettant ainsi fin à l'air de la présence militaire occidentale dans ce pays africain. C'est l'Allemagne qui abandonne. Ils ont décidé. Oui, ils sont partis. Parce que les autorités du Niger avaient apporté la Russie sur le territoire. Alors, ce que la France faisait, ce que les USA faisaient et ce que eux-mêmes les États-Unis faisaient, c'est ce que la Russie est en train de faire ou bien vont faire dans les prochains jours à venir. Alors, ils n'avaient plus rien à foutre là. Ils n'avaient plus absolument rien comme projet à faire. Ils étaient juste là, mangés, dormis. Donc, ça ne valait plus la peine d'y rester. Vous comprenez ? Alors, leur plan ici était d'apporter les terro-terro et tia-dia dans cette localité du Niger. Ce sont eux, en fait, qui gravitaient les terro-terro pour faire face aux différents dirigeants de l'AES, pour faire face au peuple. Vous comprenez ? Parce que tant qu'il y a la sécurité, l'insécurité dans l'AES, ça les arrange. Ça fait en sorte que les pays de l'AES ou bien les pays africains continuent de les appeler avec leurs appareils qui ne foutent d'ailleurs rien. Alors, écoutez, la cérémonie de signature et des documents a eu lieu le 29 août sur la base aérienne de transport 101 à Niamey en présence des membres de la hiérarchie militaire des deux pays. Comme vous-même, vous constatez en image. Vous comprenez ? Alors, la cérémonie de ce soir, donc c'était hier soir, la cérémonie de ce soir marque la fin du retrait définitif des militaires allemands du Niger, ainsi que la fermeture de la cession de leur emprise à déclarer des membres du comité de désengagement. Avant la signature, les militaires nigériens et allemands ont inspecté les bases. Évidemment, on doit inspecter pour voir si réellement vous n'avez plus rien dans notre pays. Pour ne pas dire après, on a oublié ceci, on a oublié cela. Ou bien peut-être qu'ils peuvent positionner des explosifs, vous voyez, après qu'ils vont faire la chose sur peut-être les autres autorités ou bien le peuple du Niger dont il faut inspecter. Alors, face à cette décision, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, vous-même, vous êtes conscients que ces gens sont là ou bien étaient là pour nuire complètement le peuple de l'AES Sahel. Oui, il faut le dire ainsi, parce qu'on ne voit pas, vous êtes là au Niger, le Niger ne se développe pas, le Niger n'avance pas, mais vous êtes là, vous continuez de piller les ressources, les biens du Niger. Voilà ça aujourd'hui, avec les actes bambards de cette ministre des Affaires étrangères, son nom même d'ailleurs ne m'intéresse pas, qui était venu et a commencé à mettre des menaces. Oui, parce que les autorités nigériennes, les autorités de l'AES commençaient à collaborer avec l'Iran, avec la Russie, avec la Chine, ils se sont vus en train de tout perdre. Et au lieu de venir tranquillement pour voir sur quelle mesure, ils aussi peuvent gratter un peu, non. Leur souhait, c'est de venir imposer aux différents états de l'AES leur dictat pour que les pays de l'AES doivent marcher comme ils ont besoin. Mais ils ont cru que nous étions encore à l'air de Bazoum. Ce n'est plus l'air de Bazoum, ce n'est plus l'air de ces anciens dirigeants, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous sommes aujourd'hui dans une autre ère qui est ici, le balayage complet des forces armées occidentaux sur notre territoire. Vous comprenez? Donc, les occidentaux qui venaient sur le territoire des pays africains, plus précisément l'AES, pour ici avoir du renseignement et autres, juste en leur défaveur, en leur faveur en fait. Vous comprenez? Mais, ils ne relayaient pas et ils ne venaient même pas pour le fait qu'on les appelait pour mettre ici la sécurité dans les pays de l'AES. Mais, ce qui est encore énervant, c'est que, lorsque les pays de l'AES leur demandaient des armes pour faire face aux différents terro-terro et dja-dja, ils sont incapables de donner. Ils ne voulaient pas donner en fait. Oui, voilà en fait, c'est les réelles causes et qui montrent à ce sens que ce sont eux qui chouchoutaient les terro-terro et dja-dja. Vous comprenez? Et lorsque les différents dirigeants de Niamey ont décidé de bannir ces gens, ils ont vu ça autrement. Alors, aujourd'hui, la toute dernière base occidentale sur le territoire de Niamey vient de fermer sa porte. Nous devons dire Alhamdoulilah et c'est une très bonne nouvelle. Nous allons rester collaborer avec la Russie qui nous fournit des équipements militaires, qui nous assistent, qui nous aident à mettre en déroute les différents terro-terro et dja-dja. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi dans cette vidéoconférence. Je vais m'arrêter là. Donc, de votre côté, partagez massimement la vidéoconférence. Poussez beaucoup de j'aime pour la sécuriser davantage. Surtout, n'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao!